Je préfère la tranquillité au tumulte de la grande ville. Alors veux-tu qu'on arrête de parler un petit peu puis on profite du soleil? La pièce intimiste Courville, jouée en français à Taïwan, avec sous-titre en mandarin, a été resserrée depuis sa première à Québec à l'automne 2021, raccourcie de près d'une heure. 1975, c'était aussi l'été de mes 16 ans. Son propos sur l'adolescence et le climat social au Québec dans les années 70 trouvent écho dans l'actualité. On commençait le spectacle en disant, en 1975, le monde était divisé en deux entre le bloc communiste et les pays capitalistes. Puis bon, maintenant, avec ce qui se passe avec la Russie, avec la tension du nucléaire qui revient, c'est sûr qu'il y a beaucoup... Les spectacles reviennent à la mode, si on veut. Les spectacles sont à propos tout à coup. On pense qu'on est nostalgique dans ces spectacles-là et qu'on parle du passé, mais le passé retentit toujours sous d'autres formes. La pièce résonne d'autant plus à Taïwan, dans le climat actuel, avec la menace d'invasion par la Chine. La situation est beaucoup plus tendue et beaucoup plus complexe. Moi, je ne la comprends pas bien, ceci dit. J'essaie de la comprendre parfois, mais je ne la comprends pas bien. Alors oui, c'est sûr qu'on sent que c'est une préoccupation et, comme je dis, ils cherchent à être compris par les Alliés. Ici, à Taïwan, quand on sent qu'il y a des bateaux chinois qui de plus en plus... En fait, c'est peut-être un peu comme les tanks quand j'étais en Russie. C'est peut-être imminent, mais en même temps, c'est peut-être... Mais c'est ça. Donc, ça veut dire que ça devient... Ça s'incarne, cette idée-là qu'on a toujours pensée, qui était une menace comme ça, qui est plus une menace moins tangible. Mais là, on sent que c'est... on sent que c'est présent. La complicité de Robert Lepage avec le public taïwanais, habitué au spectacle multidisciplinaire asiatique, ne date pas d'hier. Il en a fait une plaque tournante en Asie pour ses tournées. Taïwan, c'est une société très, très moderne, très ouverte. Et le public est très jeune. Et ça, c'est rarissime, si on veut. Quand on joue en Asie, par exemple, dans le cas de Courville, où on utilise des marionnettes, on n'a pas expliqué au public que c'est pas un spectacle pour enfants qu'on fait. C'est ce qu'il faut faire. En tout cas, de façon générale, en Amérique du Nord, il faut encore expliquer au public, bien oui, il y a des marionnettes, mais c'est pas nécessairement passe-partout. La pièce Courville, malgré son côté sombre, se termine avec un renouveau, une note d'espoir que Robert Lepage tient à partager dans le contexte mondial actuel. Il faut que les artistes aussi soient pas juste critiques de leur époque et ne soient pas juste des témoins de leur époque. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait de l'espoir, il faut qu'on participe à la conversation, comment on se sort d'une situation comme ça, comment on se tourne vers l'autre, comment on comprend l'autre. ROBERT LEPAGE reviendra d'ailleurs à la fin du mois sur les racines de l'identité québécoise avec la première du projet Riopel à Montréal. C'est une espèce de grande fresque sur laquelle il faut encore travailler un peu. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Taichung, à Taïwan.